Les propositions de l'intégral théâtre 2013-2014 nous font voyager à travers des pays, des dramaturgies, des thèmes percutants et des esthétiques des plus variées. Rien n'échappe à l'œil vif des artistes qui provoque en nous une pléiade d'émotions, de questionnements et de plaisirs renouvelés. D'entrée de jeu, c'est à un suspense psychologique que nous sommes conviés avec Orphelin du dramaturge anglo-saxon Dennis Kelly, traduit ici par Fanny Britt dans une production du théâtre de la Manufacture. On est gâtés ce soir parce qu'on a la chance d'avoir parmi nous le metteur en scène de ce spectacle. C'est un comédien que vous connaissez bien, vous l'avez sûrement vu à la télévision, entre autres dans Aveu, vous l'avez aussi sûrement vu très souvent au théâtre. Et il était ici dernièrement, il y a quelques semaines, dans les muses orphelides, mesdames et messieurs, Maxime Denomy. Bonsoir. Alors, non seulement Maxime est comédien, mais il s'adonne à la mise en scène de plus en plus et c'est d'ailleurs la deuxième mise en scène de l'auteur Dennis Kelly que vous accomplissez. Alors, qu'est-ce qui vous attire chez cette odeur, odeur, auteur, pardon, tout particulièrement et dans Orphelin? Ben, c'est un auteur qui me touche parce que c'est autant dans la forme que dans le contenu. C'est vraiment un cadeau pour un acteur de jouer ça parce que c'est vraiment comme une partition musicale. Les répliques sont, c'est très rythmé. Ça prend comme une virtuose chez les acteurs. C'est très difficile à atteindre, mais une fois que c'est atteint, c'est vraiment le bonheur à jouer. Et dans les thèmes abordés aussi, c'est très d'actualité. Dans ce cas-ci, c'est sur la peur de l'étranger. Ça se passe à Londres, dans un quartier multiethnique. C'est un couple qui s'apprête à avoir un petit souper d'amoureux. Ils ont fait garder leur petit enfant de 5 ans. Et débarque dans la maison le petit frère de la fille du couple qui avait le chandail ensanglanté. Et qui dit qu'il a porté secours à un petit asiatique et qui raconte une histoire un peu abracadabrante. Mais tout le long de la pièce, on apprend en fait ce qui s'est réellement passé. Et le spectateur, comme le couple, va être forcé à prendre position un peu par rapport à l'événement. Puis ça aborde les thèmes de la peur de l'étranger, la peur de l'autre, qui est quand même très d'actualité. En plus avec les événements, les attentats qu'il y a dernièrement. C'est brûlant d'actualité. Fait que c'est vraiment, est-ce qu'on est si ouvert que ça? Jusqu'où peut nous pousser la peur de l'autre finalement? C'est ces thèmes-là que ça aborde. Il y a aussi, je pense, quelque chose d'important par rapport aux liens qui unissent la femme de ce couple. et son jeune frère, ses liens familiaux très, très forts. Oui, c'est ça, c'est jusqu'où on peut aller pour protéger la famille aussi, parce que c'est des orphelins. Fait que ça parle aussi de l'enfance, qu'est-ce que les enfants, l'enfance difficile peut amener comme problème dans la vie adulte finalement. Parce qu'elle, elle a toujours pu protéger son petit frère. Puis là, elle est encore prise à protéger son petit frère. Mais on ne peut pas trop aller sur ce terrain-là parce que je ne veux pas voler de punch. Merci de nous garder des surprises. Et est-ce que vous pouvez nous parler du travail avec les comédiens, nous parler des comédiens avec qui vous travaillez? Oui, c'est un très beau trio d'acteurs que j'ai choisi. Quand je lis un texte, j'entends vraiment les voix. Je choisis mes acteurs. D'habitude, ce n'est pas très long. J'ai vraiment des coups de foudre pour certaines gens. J'avais vu Étienne Pilon dans une pièce qui m'avait vraiment troublé. Steve Laplante, c'est un vieil ami avec qui j'ai joué beaucoup. Évelyne Rompré, c'est une merveilleuse actrice avec qui je n'avais jamais joué encore, mais qui a été une belle rencontre aussi. Et mon rôle, en fait, de metteur en scène, de directeur d'acteur, en fait, c'est de retenir, en fait, c'est de tirer sur les règnes de l'acteur. Parce que souvent, les acteurs, on pense qu'on est bon quand on vit une émotion, mais le spectateur, il ne la vit pas, lui, parce qu'on l'a consommé à sa place. Ça fait que souvent, on vole l'émotion au spectateur. Et c'est en faisant de la mise en scène que je me suis comme aperçu de ça. Et puis, sur le jeu de l'acteur, qu'est-ce qui fonctionnait moins, qu'est-ce qui fonctionnait plus. Et puis, c'est de les retenir, en fait, de contenir nos émotions et de faire confiance au texte. Parce que c'est le genre de texte qui est parfait. Tu n'as rien à inventer de plus que de dire les répliques. Et c'est le rythme qui va imposer l'émotion. Ça fait que ça a été vraiment un travail en retenue et on retient les acteurs pour faire passer encore plus l'émotion dans la salle. C'est peut-être aussi ce qui permet à ce trailer psychologique de doucement faire son chemin en nous, d'aller en progression de plus en plus. Oui, parce que c'est extrêmement bien structuré, cette pièce-là. C'est une tension dramatique, vraiment palpable, vraiment du début à la fin. Ça fait que c'est de faire confiance, finalement, aux dramaturges et tout le texte prend toute la place. Et tout est là pour soutenir ce texte-là, finalement, qui est traduit par Fanny Britt, qui est une de nos très bonnes auteurs. Je pense que Bienveillance vient aussi, peut-être. Ils me veulent un mécanisme! Pardon. En tout cas, c'est comme, c'est une de nos très bonnes dramaturges et c'est comme un peu sa sœur cosmique. Elle traduit toujours Denise Kelly et elle le traduit tellement bien qu'on a l'impression que c'est une création. Ça se passe à Londres, mais ça pourrait très bien être une pièce québécoise. Ça se passe ici. Alors, nous, on va pouvoir recréer l'intimité qu'il y a eu lors de la création de ce spectacle, puisque ça va être présenté à la salle Jean-Louis Millet. Et la pièce a eu un tel succès que vous la reprenez, je pense, avant de partir en tournée au Québec et au Canada français, je crois. Oui, oui, oui. Fidèles à leurs habitudes, le théâtre de la manufacture, de la licorne, ils font souvent beaucoup de tournées. Ils ont vraiment une signature, une qualité de spectacle, de théâtre qui joue, qui est beaucoup diffusée à travers le Canada, le Québec et le Canada francophone. Alors, merci, Maxime, d'avoir été parmi nous. C'est un grand plaisir. Et grâce à toi, nous vivrons des émotions fortes au début de la saison prochaine. Merci et bravo pour votre programmation. Merci. Je m'abonnerai, moi. OK. Au revoir, merci. Merci. La seconde pièce à l'affiche, « Moi, dans les ruines rouges du siècle », prouve avec éclat que la vérité, parfois, dépasse la fiction. Comme c'est le cas dans la vie de Sacha Samar, un comédien montréalais d'origine ukrainienne dont la vie est digne des fictions les plus inimaginables. On le découvre, enfant, dans une union soviétique qui se désagrège. Élevé par un père ouvrier à Tchernobyl au moment de l'explosion nucléaire, on le voit acteur débutant, jeune amoureux. On le retrouve engagé dans une recherche éperdue de sa mère disparue. En un mot, Sacha Samar est le héros, malgré lui, d'une odyssée inscrite dans l'histoire avec une grande hache et porteuse de multiples histoires, plus incroyables les unes que les autres. À partir de ce destin exceptionnel, l'auteur et metteur en scène Olivier Quémède dessine avec sensibilité et drôlerie, le rire à sa place ici, le récit d'une conquête de soi. Car dans les ruines de l'histoire, il est possible de se reconstruire. Voilà ce que nous dit cette production bouleversante, défendue par cinq magnifiques comédiens, Annick Bergeron, Sophie Cadieux, Geoffrey Gacker, Robert Lalonde, l'auteur que vous connaissez, et Sacha Samar lui-même. Cette production a remporté le prix de l'Association québécoise des critiques de théâtre dans la catégorie Montréal pour la saison 2011-2012. Nous nous transportons maintenant en Angleterre avec la très belle pièce Les peintres du charbon, une production du théâtre Jean Duceppe. Nous sommes au milieu des années 30, dans une petite ville minière où les hommes travaillent dans des conditions harassantes six jours semaine. Certains d'entre eux se regroupent pour vivre des activités de para-travail, comme on dit, para-scolaire, et c'est lors d'une de ces activités qu'ils rencontrent un professeur d'histoire de l'art venu leur parler d'art. Oui, l'anecdote est réelle. En même temps que ces ouvriers qui vivent ici leur premier contact réel avec l'art, on se pose des questions comme « Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la beauté? Comment peut-on juger qu'un tableau est un chef-d'œuvre? » Très rapidement, les mineurs passent de la théorie à la pratique de la peinture, dans une démarche initiatique qui les mettra littéralement au monde. Les peintres du charbon est porté par une distribution cinq étoiles de huit interprètes, dont Normand Damour, Marc Beaupré, Marie Michaud, Gabriel Sabourin. Cette pièce touchante, drôle et bouleversante de l'auteur britannique Leal témoigne de l'importance de l'art dans nos vies et nous lance un vibrant appel à exploiter tous les filons de notre créativité. Nous sommes ensuite de retour au Québec à Bienveillance, dont parlait notre ami Maxime, un village au nom prédestiné qu'a inventé l'auteur Fanny Brite en référence à cette disposition qui incline à vouloir du bien à autrui. Gilles Jean, un jeune avocat montréalais qui aime l'argent, est né dans ce village et y retourne après une très longue absence. Sa mère, une syndicaliste haute en couleur, l'attend avec impatience, elle qui craint tant que son fils soit homophobe et parvenu. En retrouvant un ami d'enfance et beau-père d'un petit garçon qui repose entre la vie et la mort, Gilles Jean a de graves problèmes de conscience et se retrouve face à un dilemme, l'argent ou l'intégrité. La préservation du sens moral ou le grand bureau d'avocat et les souliers en peau de crocodile. L'auteur et traductrice Fanny Brite est une dialoguiste imparable, une observatrice redoutable qui colore la nouvelle dramaturgie québécoise de son sens du rythme, de son humour irrésistible et de son regard à la fois tendre et féroce sur nos travers et nos lâchetés. Avec cinq vibrants comédiens dont Sylvie de Moray, Patrice Dubois, Louise Laprade, une concitoyenne de Longueuil, Dany Michaud, la pièce Bienveillance trouve en Claude Poisson le metteur en scène idéal pour donner toute sa gravité légère à ses chroniques sur la difficulté d'être bon. C'est maintenant en Provence que nous nous déplaçons avec le savoureux Marius et Fanny de Pagnole. Eh oui, dans une production du théâtre du Rideau vert. Voilà une grande histoire d'amour avec des gens pleins d'humanité. Marius, le fils de César, patron du bar de la marine, aime Fanny, la fille de la marchande de poissons. Mais ce Marius ne saurait concevoir passer sa vie derrière un comptoir. Il songe à des ailleurs vastes, aussi vastes que le rêve, et cède finalement à l'appel de la mère. Délaissée par son amoureux alors qu'elle découvre être enceinte de lui, « Fanny se résout à épouser le vieux Panis, qui reconnaît l'enfant de l'autre, ce qui, au retour de Marius, provoque bien des tourments. » Pagnole nous charme aujourd'hui encore avec sa langue colorée et ses personnages pittoresques. Ses histoires nous impriment un sourire, nous émeuvent, et ne manquent pas d'éveiller en nous un soupçon de nostalgie. Normand Chouinard dirige avec bonheur une distribution de dix formidables interprètes, dont, entre autres, Rémi Girard, Sophie Fauché, Daniel Lorrain, Jean Marchand et Manuel Tadros. C'est du soleil, c'est la Méditerranée, de quoi réchauffer notre février. La coopérative du cochon nous transporte en Italie en 1944, alors que la guerre n'est pas finie, que l'Europe subit des bombardements, mais qu'au miracle, Rome est libérée par les Américains. L'argent se fait rare, mais l'union fait la force. Un à un, des personnages plus colorés les uns que les autres vont se regrouper pour tenter de réunir la somme qui leur permettrait d'acheter un cochon vivant volé aux Allemands. C'est ainsi que naît la coopérative du cochon, où seul compte la survie, l'entraide et l'art de raconter. À partir des histoires d'un idiot de guerre, de l'auteur italien Ascagno Celestini, la metteur en scène, Luce Peltier, qui a traduit le texte, nous donne à voir combien l'humain peut, au moyen de l'imagination, échapper à la pire réalité. Car ici, le contexte est peut-être terrible, mais nous sommes en territoire italien. La comédia n'est pas très loin. L'esprit est joyeux, ludique et tonique. Place à un théâtre d'acteurs, ils sont cinq sur scène, dont Luc Bourgeois, France Parent, Olivier Morin, Louise Cardinal, qui, avec de simples chapeaux et manteaux, nous livrent une fable vivifiante sur la solidarité. Il s'agit d'une production du théâtre de l'Obsis, qui nous a donné la comédia de l'art El Campiello, il y a quelques années. Ici, c'est une autre époque, un autre genre, mais c'est tout aussi savoureux, efficace et aussi émouvant. Avec le chant de Georges Boivin, de l'auteur Martin Belmar, c'est tout un voyage que nous allons vivre. Cette pièce, qui est un véritable road movie théâtral, a remporté le prix Gracien-Gélina du Centre des auteurs dramatiques en 2009, et elle est interprétée avec panache par le comédien Pierre Collin, qui a accepté d'en faire un court extrait pour nous ce soir. Place au théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada On est quatre dans le tour. Gérard dit qu'on est comme un carré. Moi et Jean-Pierre, on était ici en avant. En arrière, il y a Gérard et Clément. C'est assez ironique que ce soit Jean-Pierre qui était ici avec moi, étant donné qu'il est rendu pas mal sourd et qu'il ne comprend jamais rien. Mais, c'est mon meilleur ami. Gérard, il nous dit, des fois, quand je regarde en arrière, je suis capable de voir des étapes dans ma vie. D'autrefois, rien. C'est comme si tout ce qui était derrière moi, c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Tant pis. Moi, je conduis comme si j'étais hypnotisé. Sur la transe canadienne, il y a des autos qui font crier leur moteur en nous dépassant, puis il y a des chauffeurs qui nous claquent son appareil comme des fous. Moi, je les regarde, puis je leur montre mon oreille. Comme si j'étais rendu sourd comme Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre, t'as encore bien plus sourd que ça, parce que même quand il nous claque sonne après, il ne réagit pas. Clément, il dit, « Ah! » Puis il parle comme un français. À cause du cours classique, il est resté collé après. Des fois, quand je regarde mon arrière-petit-fils qui apprend à marcher sur ses deux petites jambes, je me mets à délirer. Je lui imagine une vie. Je me dis qu'il ne se doute pas une seconde de tout ce qui va le chavirer, de tout ce qui va le transporter dans la vie. Des fois, en le regardant, je me mets à pleurer ou à rire comme ça, tout seul. Ma famille pense que je suis fêlé. Ils me disent, « Voyons, papa! » « Voyons, grand-papa! » Comme s'il n'y avait rien entendu en coupant Clément, Gérard, il dit, « J'avoue ce qui m'est arrivé le matin, les gars! » « J'avoue ce qui m'est arrivé en me réveillant! » Moi, je le regarde dans le rétroviseur. Personne ne dit rien. « Non, on ne sait pas ce qui est arrivé le matin, mon Gérard. » Une érection. Vous n'avez pas compris, les gars. Une érection, là! Puis naturelle, là! Une carte, là! Il y a juste Clément qui n'est pas veuf ou qui n'est pas célibataire. Moi, de toute façon, mon arthrite ne me permet plus ce genre de mouvement. Ah! 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 Oh! 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 Clément, il y a 92 ans. Jean-Pierre, il sent que la conversation s'anime. Il suit avec les yeux en sautant d'une face à l'autre pour voir l'expression de ce qu'il parle, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, je lui aurais dit que... J'ai gardé le rythme une fois par mois. C'est ça, Georges. C'est ça, le cadet. Profites-en de tes 77 ans. La moyenne d'âge dans l'auto, ça doit être 85 à peu près. Je venais juste de passer une autre nuit grise. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas été blanche la nuit, mais elle n'avait pas été noire non plus. J'avais dormi deux ou trois demi-heures, tout éparpillé. Quand la lumière du soleil s'était pointée dans ma grande fenêtre de la chambre à coucher au sixième, j'étais déjà décidé, je partirais le jour même. Depuis la mort de ma femme, j'ai pris l'habitude d'occuper le lit au complet, le grand lit double au grand complet, comme si le lit c'était un espace, comme si le matelas c'était une quantité d'eau. En dormant, je fais l'étoile, parce que je ne sais pas nager. Puis je veux me garder en vie, c'est-à-dire que je ne veux pas me noyer. Des fois, à voix haute, pendant la nuit, dans ma position de l'étoile, j'y parle. Ah bien, Germaine, Germaine Lippomette, qui est pour moi la personne qui me connaît le plus, même si ce n'est plus là. Germaine est morte à 76 ans, dans son sommeil, à côté de moi, il y a un an. Dans mon lit de cette nuit-là, je me suis demandé si ce n'était pas un écart ou une mauvaise conduite de ma part. Je me suis demandé si ce n'était pas un comportement pas correct, parce que pendant toute la nuit, jusqu'au moment du départ, j'avais pensé, non pas Germaine Lippomette, non, j'avais pensé à la première fille que j'ai connue dans ma vie, Juliette Chacal. Merci. La suite du voyage de Georges Boivin, le 17 et le 18 avril. Dans notre salle intime, plus intime, Jean-Louis Miguette. Merci, Pierre Collin. Je suis curieuse, qu'est-ce qui vous a poussé à décider de vous lancer dans cette aventure d'un spectacle solo, où vous interprétez, vous n'êtes pas seul dans le voyage en question, vous êtes accompagné de trois amis, mais quand même, qu'est-ce qui vous a décidé à partir dans cette aventure? Quand on m'a fait lire cette pièce-là, c'était à l'École nationale, un jeune auteur venait d'être diplômé, il avait écrit cette pièce-là, et un jeune metteur en scène, qui venait d'être diplômé aussi, devait monter cette pièce-là, mais le personnage était un personnage de 77 ans, puis il n'y a pas de vieux à l'École nationale. Ils sont venus me chercher, puis là, j'ai lu ce texte-là, puis j'ai dit, rendu à 73 ans, parce que ça fait deux ans de ça, j'avais 73, rendu à 73 ans, on se dit, quand est-ce que je vais prendre ma retraite? Là, on lit ce texte-là, puis à la fin, le bonhomme qui part en voyage parce qu'il s'ennuie pour mourir depuis que sa femme est morte, il a eu une idée, il a retrouvé sa première blonde qui l'avait marquée, pas parce qu'il n'a pas aimé sa femme, il l'a adorée, mais elle est morte. Et puis qu'à la fin de la pièce, il dit, oui, j'ai retrouvé l'avenir. Un vieux de 77 ans qui parle d'avenir, j'ai dit, c'est pour moi. Ah, merci Pierre, et on sera là. Si je vous dis qu'on se retrouve maintenant à Montréal, au cœur de la Maine, vous avez deviné sans doute que oui, nous accueillerons le chant de Sainte-Carmen de la Maine. D'après Michel Tremblay, René Richard-Cyr et Daniel Bélanger, qui ont transfiguré Belle-Sœur en fusionnant théâtre, musique et chant, s'emparent à nouveau d'une œuvre culte de Tremblay pour la déployer dans sa totale envergure. Pour raconter la poignante histoire de Carmen, le duo des créateurs a réuni une distribution magistrale de 17 comédiens, dont la bouleversante et sensuelle Maude Guérin dans le rôle-titre, les France Castel, Normand d'Amour, Evelyne Gélinat et Benoît McGuinness, pour ne nommer que ceux-là. Ils seront accompagnés sur scène de quatre puissants musiciens réunis pour nous faire vivre une soirée de théâtre musical exceptionnelle. Avant de vous en donner un avant-goût, j'aimerais vous souligner qu'il s'en est fallu de peu pour que nous ne puissions pas vous offrir ce spectacle, pour des raisons, entre autres, de dimension de notre scène, qui n'offrent pas assez de profondeur et de hauteur pour les décors des productions d'envergure. Grâce au travail acharné de notre directeur technique, Daniel Collette, que je remercie, et grâce à la collaboration des producteurs, des ajustements de toutes dernières minutes ont pu être trouvés pour nous permettre d'accueillir le spectacle. C'est un exemple de plus qui illustre pourquoi nous aspirons plus que jamais à créer un nouveau lieu mieux adapté à la réalité des productions actuelles et à venir et qui soit digne de vous, fidèles spectateurs. Place à un extrait capté en pleine répétition, car la première du spectacle aura lieu cette semaine. Le monde nous regarde par les vitrines, au coin de la main, vide la Catherine, au coin de la main, vide la Catherine. Yaudelé, 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 yaudelé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada